Attends, ça me fait flipper. Sur ça en plus ! Non, j'ai honte. Ah là, oui. Coucou tout le monde. Salut. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on reprend le concept de Lucas Studio. L'objectif, ça va être de parier sur des choses du quotidien et la perdante va devoir donner 100€ à l'autre. On va commencer avec les infusions de Vervaine. C'est une boîte de 25 à la base. Elle a déjà été entamée par Alice. On va essayer de deviner combien il en reste parce qu'on ne l'a pas ouvert depuis longtemps. Tu peux la sous-peser. Je me souviens que je n'en avais pas pris beaucoup. Je crois que j'ai vos chiffres. C'est bon, tu as ton chiffre ? Vas-y, tu dis quoi, toi ? Je dis 18. Moi aussi. Du coup, non, mais attends, c'est nul si on met le même chiffre. C'est chiant d'être jumelle. Pour tout le temps la même chose. Vas-y, je change. Je dis... C'est sacrifié. Je dis 19 ou... Non, 19. On compte ? 22, 23, 24... Mais t'en as pris 15 ? Pas très populaire, la vervelle. Du coup, t'as gagné parce que t'as dit 19. Tu triches de ouf. J'ai un point. On a peut-être dû prendre le thé vanille, je crois que ça va un petit peu plus... Vraiment plus, d'ailleurs. Popularité. Du coup, j'ai un point. Et toi, t'as 0. Voilà. Je me rapproche de la richesse. Du coup, le deuxième, ça va être... Les cotons-tiges. Tu te nettoies les oreilles de ton centre. Tellement ou t'en as pris 15 ? Une seule fois. Elle a 160 à la base. Moi, je dis... Attends, laisse-moi réfléchir un chiffre. Moi, je dirais 86. Moi, 90. Elle a... Dans ta tête ! Vas-y, t'as combien ? 33 moins. 75. 33 plus 75. 100... 75... 178... 178. Alors, vraiment, moi, j'ai envie de vous dire un truc. On a été gâtés par la marque parce qu'à la base, il y en a 160 dans le paquet. Attends, je vais raconter. J'ai dit combien ? J'ai dit 75. J'ai dit 75. Et toi, t'as combien ? 33. Elle dit 178 alors qu'il y en a 160 dans le paquet. On a été gâtés par la marque. Et pourtant, j'en ai utilisé. Je sais pas compter, putain. Moi, j'ai fait L. J'ai rien demandé à personne aussi. Laissez-moi tranquille. Je faisais ton genre alors qu'en moi, je sais pas compter. C'est toi qui a gagné. Ouais. Tu peux éviter de me déglinguer mes coton-tiges ? On a pris... Comment ça s'appelle ? Du pesto rosso. Pesto rosso. Ça se voit que je suis italienne. Ça se voit. Carrément. On est d'origine, tout ça. Et du coup, là, en fait, on va essayer de deviner le nombre de calories pour 100 grammes de cette boîte de pesto. Qui n'a pas été ouverte parce que sinon, ça change le nombre de calories. Carrément. Tu triches un peu parce que toi, t'es diététicienne. J'imagine que t'as par cœur le nombre de calories du pesto rosso. J'ai vraiment aucune idée. Je suis sûre que toi, t'as une idée. En plus, c'est parce que... J'ai une petite idée. Mais c'est bien, c'est pas du tout ça. J'ai vu ma carrière, c'est vrai. Bon, c'est bon, j'en ai un. J'ai dit un peu au hasard parce que... 220. Qu'est-ce que c'est ? 650. Ah non, mais moi, c'est pas le tout. Non, je pleine du poids aussi. Alors, déjà, attends, il faut préciser que le pot fait 200 grammes. Ça veut dire que toi, tu dis tout le pot, ça fait que 400... Moi, je suis en train de dire que le pot, il fait 1200. J'ai un peu abusé sur la chapeau de là. Bon, 220 et toi, 600. Non, du coup, j'allais le revoir. Non, on ne voit rien du tout à la baisse. C'est moi la diététicienne ici. Oh, 324. Putain, je suis diététicienne. Tu veux que je prenne ton père ? Tu m'étonnes que tu trouves pas de travail. Deux points pour toi ? Deux points pour moi ? Je mets le N de la richesse pour le coup, là. Attends, ça me fait flipper. Sur 100 en plus. Non, j'ai honte. Ah, la honte. C'est pas possible. Le PQ. On va estimer le nombre de feuilles qu'il y a là. Je dirais 30. Moi, je dirais 300. Bon, j'ai gagné, les amis, hein. J'ai gagné, mais là, je vous en... Mais pire que gagné, là, c'est sûr. C'est bon, vous avez enregistré mon point, là, qui arrive. Bon, comment on compte ça ? 18, 19, j'en rappelle bien. 21, 21, 23, 24, 25, 25, 26. 300 ! Attends, attends. Le rouleau, il serait quand même ! J'ai menti, le truc, il est pas... Il est pas 300. Mais aussi, t'achètes des mini-rouleaux. Du coup, là, j'ai deux points. Non, mais c'est bon, du coup, 2, 2, là. Tout n'est pas joué. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas tout n'est pas joué. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Rien n'est joué. On a pris du... On a pris du ribosmatoïde. Et là, on va en verser dans une tasse comme ça, au hasard. Et on doit estimer le poids. Déjà, on va faire le poids de la tasse. Une liste de poids, quoi. Stop. Il y a le poids de la tasse. Eh oui, du coup, on peut absolument pas savoir. Moi, je dis 30 grammes. Là, j'étais pas du tout. Moi, j'ai dit 130. Oh ! J'allais dire 200. 223 ! Ça se voit que je cuisine pas. 3 points. Oh là là, c'est 60. Ça vous que c'est serré, là. Du coup, pour le dernier truc, ça va être mes petites économies. Il n'y a pas de menu monnaie. Je vais passer en plus de la phrase. Il n'y a pas de petites économies. Il faudra qu'on estime le montant qui est dans ce porte-monnaie. Donc, oui, on a le droit d'ouvrir pour regarder. Alors. J'ai déjà eu des pièces, toi. On ne va jamais compter ça pendant 3 heures. Il y a plein de pièces de 1 centime et tout. Aussi bien, il y a 100 euros. C'est vachement dur. J'ai pas autant de pièces. On ne regarde plus. On peut regarder, non ? Je pense que je regarde un peu. C'est un billet de 50 que je regarde. C'est plus qu'une pièce de 2 centimes. Ça existe ? Ça existe. Ça existe. Non, 1 et 5. Ça n'existe pas, 2 centimes. Je crois que ça n'existe pas. Putain. Est-ce que ce n'est pas une pièce de 2 centimes ? Ah si, c'est une pièce de 2 centimes. Du coup, moi, je pense qu'il y a 32,60 euros. Moi, j'y vais un 5 euros et 30 centimes. Ok. J'espère que j'ai plus d'argent que ça quand même. Mais il n'y a pas 30 beaux. C'est vraiment en train de dire que je vais compter. 178. Il ne faut pas que je compte. Oh, il y a plein de pièces de 1 centime. Tu n'avais pas vu qu'il y avait si peu de grosses pièces. On a abusé. On t'a cru trop riche. J'avoue. Mais ça ne sert à rien de compter. Alice, là, je suis à 3 euros. Et là, je suis en train d'essayer de faire un quatrième euro. C'est trop fort. La pose est lourde, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de grosses pièces. Je pense qu'on n'est même pas 10 euros. Mais on a égalité, du coup. Du coup, là, on va prendre une poignée de céréales, enfin une quantité. On va devoir en dire le nombre de céréales. Voilà la quantité qu'on a choisi. Du coup, il y a ça. Tu ne triches pas, tu ne te mets pas à couper. Non, non, je compte rien. Juste, regarde. C'est bon. J'ai un chiffre qui m'est venu. 30, 48. 48 ? Ah, mais c'est vrai que ça va vite. 1, 2. 52, c'est pas mal. 53, 54, non ? Vous avez un bouffé 2. T'as 4 et j'ai 3. On va compter les pattes qui restent là. Bon, je vais manger. Je vais casser une patte. 1, 4. Ah, j'hésite entre 2. Bon, allez. C'est bon, j'ai. 42. Bon, 40. 41. 42, ouais, enfin, c'était très loin aussi, hein, mais bon. Oui, mais j'hésite plus. On va compter les... Il y en a 3, déjà ! C'est bête dans ma main. Mais c'est vrai que même au tactile, on peut estimer un peu. Du coup, mais ça volait, hein. Moins, hein ? Allez, vas-y. Ouais, 8, 7. 8, 8, 9, 9. Bon, bah du coup, j'ai gagné, donc je vais prouiner ma sœur, c'est trop cool. Tu es la grande... Je t'ai trompée de mots. Tu es la grande gagnante. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Parce que je vois, je vois là ceux qui ne commentent pas. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Bye. Pa, 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 pa.